Au coeur du quartier Saint-Germain, une des brasseries les plus réputées de Paris. Gabriel, un habitué des lieux, vient déjeuner comme chaque semaine. Alors Gabriel, qu'as-tu choisi ? Bah écoute, je prendrai des sardines millésimées. Une sardine au revoir, s'il te plaît. Et oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien des sardines que cet habitué a commandé, mais pas n'importe lesquelles. Des sardines millésimées, et pour 11 euros, il a droit à un petit cérémonial. Vous savez, c'est comme un grand vin, quand vous voyez l'étiquette d'un grand vin, vous êtes déjà émus à l'idée de boire un grand vin. Alors donc, peut-être que c'est quelque chose de psychologique, mais en tout cas, elles sont très bonnes. Et surtout, elles ont un succès fou. On vend plusieurs milliers de boîtes, voire dizaines de milliers de boîtes par an. Donc on en achète en grande quantité, et on les stocke dans notre cave. Et on a un caviste qui s'occupe des sardines, comme il s'occupe de ses vins. C'est classe, c'est chic. Alors qu'ont de si particuliers ces sardines millésimées. Loin de la capitale, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Les lignes qui sont derrière, après il y a le millésime. Claudie Vardel travaille dans la dernière conserverie de poissons traditionnels de la région. La saison de la sardine ne commence qu'en avril. En ce moment, ici, on conditionne des macros. Mais comme pour les sardines, tout se prépare à la main. C'est ici que sont préparées les sardines à la main et fleuries avec de véritables agrumes. Tout est préparé à la main. Fleurir les boîtes, c'est rajouter des agrumes ou des légumes à la recette de base, sardines plus huile. Mais pas besoin de conservateurs chimiques, tout est naturel. Sur 1500 tonnes de sardines emboîtées ici chaque année, seules 20 tonnes les meilleures deviendront des boîtes millésimées. Ça, c'est la cave à sardines, voilà, exactement. C'est vraiment le lieu où elle va commencer à se bonifier. Les sardines du millésime 2008 sont entreposées ici depuis 6 mois. Elles vont être mises en vente dans quelques jours. Ici, on respecte la saison de la sardine qui s'étend d'avril à septembre. Mais ce n'est pas le cas partout. Petite astuce pour être sûre que vos sardines n'ont pas été surgelées avant d'être mises en boîte. Le chiffre du milieu, c'est celui qui va être le plus important s'il est entre 0,4 et 0,9. Là, c'est quasiment sûr, vous avez de la sardine fraîche qui a été emboîtée. Une fois dans vos placards, encore un peu de patience avant de les déguster et quelques consignes à respecter. Tous les 6 mois, vous retournez votre boîte. Si vous la laissez toujours comme ça, eh bien, effectivement, il y a des morceaux de sardines qui ne vont pas être recouverts d'huile et qui vont être moins bien bonifiés. Et puis, vous les oubliez et vous les mangez à peu près au bout de 5 ans, c'est très bien. Claudie a monté 2 boutiques dédiées à ces sardines. Elle nous propose de comparer une sardine millésimée de 2006 à 3,30 euros avec une sardine de base vendue environ 1 euro. Vous voyez, déjà, dans cette boîte, vous n'en avez que 2. Elles ont une peau très épaisse et surtout beaucoup d'écailles. Déjà, nous, il y a 4 sardines. Et la particularité de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est cette peau très fine. C'est ce qui va faire aussi qu'elles ont une chair très savoureuse et que vous allez pouvoir sans problème manger l'arête, puisque de toute façon, elle est déjà dissoute. Et vous allez voir l'arête, là. On va avoir quelque chose avec, voilà, quelque chose de beaucoup plus dur. Donc là, on a un produit très sec. Donc je suppose que c'est de la sardine congelée et très farineux. Une différence que la clientèle semble apprécier. Parmi les habitués, Isabelle, 36 ans, enceinte de son 2e enfant. Sardines sans huile, à la créole ou au flageolet, elle les a presque toutes goûtées. On a essayé aussi au fromage de chèvre, aux herbes de Provence. Bon, c'est particulier, mais on s'imagine pas, mais c'est très, très bon. Et si Isabelle ne se lasse pas des sardines, c'est parce qu'elle a appris à les cuisiner de mille façons, en tarte, en rillettes ou en beignets. Alors, 23-40, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Moi aussi. Ça va, mon chéri ? Aujourd'hui, elle a choisi une variété à poêler, les sardines au beurre. En accompagnement, des pommes de terre et une pincée de persil. Vous avez là un plat pour 2 personnes à moins de 5 euros. En résumé, la sardine, un plat pratique, pas cher, mais pas seulement. La sardine, c'est un produit très riche en oméga 3. Vous avez dans la règle de la sardine beaucoup de calcium. Donc, ça vous apporte plein de nutriments nécessaires au corps. D'autant plus qu'en ce moment, du fait que j'attends un bébé, du calcium, il en faut toujours beaucoup. Si Isabelle se contente de manger des sardines, ce n'est pas le cas de Fabien, un tailleur de pierre de 30 ans. Nous sommes à Pithiviers, où ce sardinophile collectionne depuis 15 ans les boîtes de toutes sortes. C'était quelque chose qui n'était pas très onéreux à l'époque, avec une assez grande diversité. Et à l'époque, avec mes parents, on voyageait pas mal. Et c'était l'occasion, justement, de ramener des souvenirs qui complétaient la collection au fur et à mesure. Alors voilà une partie de ma collection, que je viens juste de sortir des cartons. En tout, Fabien possède plus de 600 boîtes, dont certaines pièces très rares. Donc là, il y en a qui viennent un peu de tous les pays. On peut retrouver des keftas de sardines qui viennent du Maroc. Celles-ci qui viennent de Norvège. Celles-ci qui sont thaïlandaises, marquées en arabe, je crois, dessus. Dans les pièces assez rares, on a la ***. Donc celle qui a été interdite au Maroc, représentant une jeune femme en petit short. Donc dans la mer. Certaines boîtes peuvent se vendre plus de 20 euros sur Internet. S'il n'existe pas de cote pour la sardine, Fabien a estimé sa collection à plusieurs milliers d'euros. En attendant peut-être de les vendre, il préfère en profiter autrement. On va s'en prendre une, on va se faire plaisir. On ose. On a bien une en double. C'est quoi, ça ? C'est la ***. Une des rares du Maroc. Ils ont remplacé la fille par un poisson. Donc on peut peut-être y aller. On a goûté. Et de quelle année ? Ceci. Dans les années 93-95. Voilà. Donc on n'a pas peur, hein ? La famille est réunie au grand complet. L'expérience peut commencer. Alors, est-ce que ça sent bon ? Mais il n'y a pas de problème. Viens. Même le chien, elle en veut. Jackie, la femme de Fabien, est américaine. Elle n'imaginait pas un jour goûter des sardines de plus de 15 ans d'âge. C'est bon, hein ? C'est très parfumé. Voilà. Ça tombe dans la bouche. La chair est bonne. Elle est... Elle est confite. Elle est en confite moelleuse. Oui. Il en moore les doigts. C'est délicieux, là. Oui. C'est bon ? Ça, c'est vraiment typiquement français, on va dire. Sa collection a de la valeur, mais pour Fabien, pas question de se priver de ses petits moments de partage en famille. On va la garder, la collection, en fait. Non. On la vend plus ? On la vend plus. On la vend plus. On la vend plus. On se voit. On se voit.